Mon lieu de travail, c'est aussi mon lieu de vie. C'est là où je fais grandir mes enfants et où j'habite toute l'année avec ma famille. Donc moi je sais que je vis et que je respire dans un environnement sain et ça c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas de prix quoi. Ma ferme, elle est dans le département de l'Aveyron à 650 mètres d'altitude. Je suis passée en bio il y a six ans maintenant. Ça permet d'être bien dans sa tête, bien dans ses bottes et aujourd'hui je contribue à une transition écologique. Faire moins et mieux, ça je pense que c'est un truc, c'était une volonté. Tu es plus proche de tes animaux, les vaches elles ont tout un prénom, on les bichonne un peu plus, elles nous connaissent, elles nous reconnaissent. Tous les oligo-éléments, les vitamines, les sels minéraux, la protéine et la matière grasse, contenus dans le lait viennent de l'alimentation de qualité qu'on va donner à nos animaux. Une vache laitière, c'est réglé comme une pendule. Elle sait très bien que six heures le matin, six heures le soir, il faut qu'elle se fasse traire. Donc on va les chercher, on les appelle, elle rentre dans le bâtiment pour la traite. On va stimuler son pied en faisant les premiers jets pour vérifier qu'elle n'ait pas une infection à sa mamelle. On va brancher les griffes, on va recueillir le lait dans un tank réfrigéré. Donc cette matière première, elle est noble, c'est du lait bio. Et ça nous rassure aussi de voir que notre produit, il est utilisé pour des enfants comme ça, c'est super valorisant pour nous. Moi je me verrais pas faire autre chose, c'est du bio ou rien. On a voulu vraiment un lait infantile bio et responsable de la ferme au biberon. Donc on collecte le lait auprès de nos éleveurs de la région à 154 km en moyenne du site de fabrication. Le lait qui est collecté auprès de nos éleveurs est d'abord écrémé pasteurisé. On passe par une étape de filtration douce de manière à préserver les nutriments et les protéines. A ce lait, on y ajoute les autres nutriments nécessaires au bon développement du bébé et dans les bonnes proportions. Et ensuite, on le sèche sous atmosphère protectrice et on le met en boîte. Pour les nourrissons et les enfants, c'est un produit qui est très sensible et du coup qui a besoin d'être extrêmement contrôlé. On fait plus de 76 000 analyses par an sur nos élevages. Et une fois arrivé sur le site de fabrication, on va réaliser plus de 350 analyses. Le lait maternel, c'est le lait qui est fabriqué par la maman à la naissance d'un enfant. Donc c'est une composition qui est unique à la maman. Le lait de vache a une composition qui est proche du lait maternel, néanmoins avec des proportions un peu différentes. Et du coup, on prend le lait des vaches chez nos éleveurs. On sépare de manière à avoir chaque nutriment pour pouvoir le réintroduire dans les bonnes proportions. Il y a beaucoup de techniques et c'est un produit qui est très scientifique. Mais l'origine pour le lait infantile, c'est la ferme, c'est la ferme de Lucie, c'est le lait de nos éleveurs.